Comme anticipé dans l'actualité spatiale, la semaine dernière, la méga-fusée SLS de la NASA ne décollera pas avant octobre. Bien que la fenêtre de lancement s'ouvre au début du mois, les responsables de l'agence croient que ce sera plutôt au milieu d'octobre. Autrement dit, le mois triste d'automne devrait s'avérer passionnant pour ceux qui suivent l'actualité de l'espace. Mais quelle fusée décollera la première entre la SLS de la NASA, le Starship Super Heavy de la société SpaceX d'Elon Musk, le New Glenn de la société Blue Origin de Jeff Bezos et le puissant Vulcan, le lanceur développé par United Launch Alliance. Tout devant faire leur baptême de l'air dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, nous allons démêler toutes ces fusées. Par la suite, je vous invite à faire un petit commentaire sur laquelle, selon vous, sera la première à atteindre la ligne de Carman, le 100 km officiel. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Ciao! La semaine dernière, nous parlions de SpaceX et de ses tests statiques, de son booster B7 et du Starship. Mais voilà que SpaceX enflamme les six moteurs et crée un feu de broussaille aux installations de la Starbase à Bocachico Texas. Hé, c'est correct, mais y'a-tu quelqu'un qui va l'éteindre? SpaceX, encore, SpaceX, oui, SpaceX allume les moteurs de son prototype de vaisseau jeudi après-midi le 8 septembre lors d'un test spectaculaire qui a également enflammé une partie du paysage environnant. Le test de feu statique a marqué une nouvelle étape vers le lancement du Ship 24 qui devrait effectuer le tout premier vol d'essai orbital du programme Starship dans les mois à venir. Le feu statique n'a duré que quelques secondes, mais les flammes ont brûlé pendant un certain temps par la suite. Starship est le système de transport dans l'espace lointain de nouvelle génération de SpaceX que la société développe pour emmener des personnes et des charges utiles sur la Lune, sur Mars et au-delà. Le véhicule est composé de deux éléments entièrement réutilisables, propulsés par des moteurs Raptor de deuxième génération, un énorme propulseur de premier étage appelé Super Heavy et un vaisseau spatial de 50 mètres appelé Starship. Donc Starship, Super Heavy, on les met ensemble et on les fait décoller. La société a testé les deux véhicules au cours du mois dernier effectuant des tests statiques et d'autres travaux. Le 31 août, SpaceX a allumé deux et pratiquement trois des 33 Raptors du Booster 7 lors du premier tir statique, Super Heavy a engagé plusieurs moteurs. Et le Ship 24 a enflammé deux de ses six Raptors le 9 août. Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que Starship avait le potentiel de déverrouiller les cieux, rendant la colonisation de Mars et d'autres exploits d'exploration audacieux économiquement réalisables. Il n'est pas le seul à voir la promesse dans le véhicule géant car la NASA a choisi Starship comme premier atterrisseur lunaire avec équipage pour son programme Artemis d'exploration lunaire. Si tout se passe comme prévu, un vaisseau spatial déposera des astronautes de la NASA près du pôle sud lunaire en 2025. Malgré qu'aucun citoyen de Boca Chica n'ait été en danger et que les structures de la Starbase n'ont pas été menacées par le feu, disons que les dégâts engendrés sur l'environnement, on parle du feu en soi et des pompiers qui sont allés éteindre le feu, donc ils ont piétiné les secteurs protégés. C'était pas une très bonne chose dans le contexte actuel. Les pompiers n'étaient pas obligés d'y aller, mettons. Il fallait qu'ils l'éteignent. Ouais, mais ça leur est éteinte seul, franchement. Ils ont fait leur job. Samedi dernier, le 3 septembre, le décollage de la fusée SLS a encore une fois été annulé. Mais là, vous connaissez les médias, ils aiment ça vendre, hein? Mais ils ont crié. À l'échec! L'échec? Échec et mat. Non, pas les... Les fameux médias. Ouf, ben ouais, ils n'ont malheureusement pas tous des connaissances extraordinaires sur les lancements de fusées. Certains ont donc qualifié d'échec les reports de lancement d'Artemis 1. Non, un échec, c'est pas un report de lancement, désolé. Depuis plus de deux ans, SpaceX annonce que son futur Starship réalisera un vol d'essai dans les six mois. Désolé. Le premier vol prévu d'Ariane 6, juillet 2020. Toujours pas en vol. Il sera question d'échec si le lanceur s'envole et explose, si le véhicule Orion ne parvient pas à rejoindre la Lune ou s'écrase sur sa surface et s'il ne réussit pas à retourner sur la Terre en sécurité. C'est simple, toutes les autres péripéties ne pourront jamais être considérées comme des échecs, mais des problèmes mineurs qui seront réglés, mes amis. Oui, n'oubliez pas que le test d'Apollo 1 qui a conduit à la mort de trois astronautes, ça, c'est un drame et c'est un échec. Pour ce qui est de la fusée céleste, le 29 août, la NASA avait dû annuler le vol à la suite de plusieurs problèmes techniques. Et lorsqu'un des quatre moteurs ARES-25 de l'étage principal n'a pas réussi à atteindre la bonne température pour être allumé, ces retards à l'allumage ne sont pas très surprenants et plutôt courants pour de nouveaux lanceurs. Le 3 septembre, c'est une fuite de carburant survenue pendant le remplissage des réservoirs du lanceur qui a poussé la NASA à suspendre la procédure puis à annuler le lancement. Bien que le SLS soit construit autour de technologies maîtrisées et héritées de programmes précédents, dont ceux de la navette spatiale et de Saturne 5, par exemple, ce lanceur est tout de même nouveau. Artemis 1 sera un vol de démonstration car il doit non seulement qualifier le lanceur, mais aussi démontrer la capacité du véhicule Orion et son module de service ESM à fonctionner dans toutes les configurations possibles. Blue Origin, nouvel acteur majeur du domaine spatial, est très discret et pas très avancé. Le New Glenn est un lanceur super lourd développé par la société américaine Blue Origin. Cette société ne dispose dans le domaine des lanceurs que d'une expérience limitée au lanceur suborbital réutilisable New Shipper. La société a été créée par Jeff Bezos, fondateur et propriétaire d'Amazon. Bezos est un des trois milliardaires avec Elon Musk de SpaceX et Richard Branson de Virgin Galactique. Bon, tu vas dire que c'est ton futur employeur, là, hein? Mais ces trois milliardaires sont fascinés par le spatial et ont décidé de devenir des acteurs industriels majeurs dans le domaine. Bezos a donc mis son argent dans sa société au cours des années 2010. Environ un milliard de dollars par année. Un milliard de dollars par année. Initialement, Blue Origin, créé en 2000, se consacre au développement du vol suborbital avec le vaisseau New Shepard, dont le premier vol a eu lieu en 2015. Pour propulser cet engin, la société, qui reprend le modèle d'intégration verticale de SpaceX, développe son propre moteur fusée, le BE-3. De 50 tonnes de poussée brûlant un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide. Le développement du lanceur partiellement réutilisable New Glenn est annoncé le 12 septembre 2016 par Bezos. Le projet capitalise sur les autres développements en cours au sein de la société, dont la fusée suborbital réutilisable New Shepard et les moteurs fusées BE-4 et BE-3. Nommé d'après l'astronaute John Glenn, New Glenn est un lanceur lourd à configuration unique, capable de transporter régulièrement des personnes et des charges utiles vers l'orbite terrestre et au-delà. Ce lanceur sera doté d'un premier étage réutilisable construit pour 25 missions. À l'époque, Bezos annonce que le premier vol aura lieu en 2020. La date du premier vol annoncé par Bezos est considérée dès le départ comme trop ambitieuse. Le choix de développer immédiatement un lanceur aussi puissant sans l'avoir expérimenté sur une fusée de puissance intermédiaire. Parce que ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que la New Shepard, c'est la seule fusée en utilisation actuellement par Blue Origin. Puis elle, elle fait juste des vols suborbitaux. Elle monte et elle descend, elle revient. C'est du tourisme spatial. Et 40 fois, oui, tu fais bien de le mettre, 40 fois, 40 fois, c'est pas rien, moins puissante que ce qu'il présente avec la New Glenn. Donc, il y a beaucoup d'étapes avant de pouvoir faire décoller la New Glenn, contrairement à SpaceX qui ont déjà créé le Falcon 9, le Falcon Heavy, avant de se lancer dans le projet Starship Super 8. Donc, le choix de développer immédiatement un lanceur aussi puissant sans l'avoir expérimenté sur une fusée de puissance intermédiaire rallonge les délais de conception et de mise au point. Et Blue Origin a annoncé en début d'année que le premier vol était repoussé à la fin 2022. New Glenn décollera du complexe de lancement 36 à 4 Canaveral. Après la séparation des étages, le premier étage reviendra sur Terre et atterrira à près de 1000 km en aval sur une plateforme. Ça ressemble à SpaceX. Les moteurs du deuxième étage s'allumeront et le carénage de 7 mètres se séparera. Et la mission se terminera lorsque la charge utile sera livrée en toute sécurité dans l'orbite. Mais d'après moi, on va avoir des nouvelles bientôt pour nous dire que ça ne sera pas avant 2024. Dans notre course au premier décollage de fusée, nous sommes rendus à la fusée Vulcan de ULA ou United Launch Alliance. Vulcan est un lanceur lourd américain développé depuis 2015 par United Launch Alliance pour remplacer à la fois les fusées Atlas V et Delta IV. L'objectif est d'abaisser le coût de ces lancements dans un marché devenu plus concurrentiel, mais également de ne plus être dépendant de la Russie qui fournit le moteur RD-180, propulsant le premier étage de Atlas V. Le lanceur Vulcan pourra décoller depuis le complexe de lancement 41 de Cap Canaveral en Floride ou depuis le complexe 3 de Vandenberg en Californie. La fusée Vulcan Centaur rejoindra les fusées bien établies Atlas V et Delta IV pour lancer des charges utiles dans l'espace. Et comme ses prédécesseurs, elle lancera des satellites sur diverses orbites, y compris des orbites géosynchromes pour la NASA et d'autres clients du gouvernement américain. Mais on espère que la nouvelle fusée pourra le faire à moindre coût grâce à une initiative que l'entreprise appelle SMART. Cela permet aux pièces les plus chères de la fusée d'être récupérée après le lancement et remise à neuf pour être réutilisée. Certaines parties de la nouvelle conception utilisent une technologie bien établie, comme l'étage supérieur Centaur et le même type de propulseur à fusée solide que Delta IV. Plus innovant est l'étage principal du Vulcan, qui utiliseront un type de moteur fusée complètement différent des lanceurs précédents. Il s'agit du BE-4 qu'on se fait fabriquer par, oui, par la société Blue Origin de Jeff Bezos. Ouais, fait que là, la compétition, il n'y en a pas tant. Malheureusement, le moteur BE-4 s'est avéré être l'un des principaux problèmes du voyage de Vulcan Centaur vers la préparation au vol, qui était initialement prévu en 2020. L'une des raisons pour lesquelles le développement du BE-4 progresse plus lentement que prévu, c'est qu'il est extrêmement ambitieux. Plus puissant que les moteurs principaux de la navette spatiale, il est conçu pour être alimenté au méthane. Plusieurs entreprises, dont SpaceX et Blue Origin, développent des lanceurs autour de lui. Mais il n'en reste pas moins qu'à ce jour, aucune fusée alimentée au méthane n'a atteint l'espace. Néanmoins, on espère que la fusée Vulcane changera ça d'ici la fin de l'année. Une gigantesque éruption solaire vient d'émerger de l'autre côté de notre Soleil. Cet événement spectaculaire a pu être observé de très près grâce à Solar Orbiter, qui passait par là au bon moment. La semaine dernière, des astronomes ont surpris le Soleil en pleine éjection de masse coronale, ou EMC. C'est pas inhabituel sachant que nous nous rapprochons du pic d'activité du Soleil prévu en 2025. Les EMC sont des bulles de placement qui sont catapultées à grande vitesse par des éruptions solaires. Si elles se dirigent vers la Terre, elles peuvent avoir des conséquences spectaculaires avec des aurores polaires splendides. Mais les plus puissantes pourraient provoquer un chaos sur Terre en détruisant une grande partie des systèmes qui fonctionnent avec l'électricité. Et cette CME, heureusement, dans une direction opposée, était gigantesque. C'était l'une des plus grosses tempêtes de particules observées depuis le lancement de Solar Orbiter en 2020. Elle était si puissante qu'elle a émergé en halo. Les CME voyagent habituellement dans une direction bien précise, mais dans ce cas, les astronomes ont pu observer qu'en plus de la CME principale, le soubresaut du Soleil a aussi éjecté une vague de gaz surchauffés tout autour de l'étoile. Si la Terre a échappé à ce phénomène, ce n'est pas le cas de Vénus. La planète la plus chaude du système solaire qui passait par là a été la victime. Solar Orbiter était aussi à cet endroit car il venait de boucler une manœuvre orbitale à proximité de Vénus pour ajuster sa trajectoire par rapport au Soleil. Cette sonde de l'ESA et de la NASA consacrée à l'exploration du Soleil a pu observer cette gigantesque CME de l'autre côté de notre étoile. J'ai ajouté un chapitre cette semaine parce qu'il y a quelqu'un que j'admire beaucoup qui est décédé cette semaine à 92 ans. La veine, Elisabeth? Non, c'est Frank Drake. Connu pour avoir initié les programmes d'écoute de signaux extraterrestres, le radioastronome américain fut aussi à l'origine de plusieurs messages à destination d'éventuels extraterrestres. Il élabora également une formule toujours utilisée aujourd'hui visant à quantifier le nombre de civilisations potentiellement détectables dans notre galaxie. Mais j'aurais besoin d'une vidéo entière pour vous l'élaborer. Créatif et très audacieux, Frank Drake a entrepris dès la fin des années 1950 d'utiliser des radiotélescopes pour détecter des ondes produites par des civilisations d'un niveau technologique comparable ou plus avancé que la nôtre. Alors que l'attention de ses collègues était déjà sur de possibles signes de vie sur la planète Mars, il voyait donc beaucoup plus loin. En 1974, Frank Drake utilisa le télescope d'Arecibo à Porto Rico pour émettre le premier message interstellaire à l'aide d'ondes radio et cibla un amant d'étoiles situé à 22 000 années-lumière de la Terre. 22 000 années-lumière, c'est impossible d'avoir la réponse avant... 44 000 années-lumière, genre? On va t'appeler Colombo. Ah, c'est long ça? Oui, 44 000 ans. La durée d'un signal aller-retour serait ainsi nécessaire pour recevoir une éventuelle réponse. Puis en 1977, avec Carl Sagan, le scientifique américain supervisa la fabrication de vidéodisques placés cette fois dans les vaisseaux Voyager 1 et Voyager 2. Il contenait des images de la Terre, des bruits d'animaux ou encore des salutations prononcées en 55 langues, dont le français. Frank Drake nous quitte donc en nous laissant un héritage de curiosité et d'espoir dans l'espérance qu'un jour lointain, des visiteurs de l'espace retrouveront notre trace. Rip, Frank Drake. Et ça complète mon actualité spatiale show! Hey, merci d'être encore là à suivre la chaîne du futur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me rend heureux. Puis vous pouvez partager mes vidéos également à Cosmos à chaque jeudi. Partagez-les avec les jeunes, les moins jeunes. Ça les aide à comprendre sur quel magnifique point bleu-pâle nous évoluons. J'adore. Certains se contentent d'un petit univers. Ici, on voit grand dans un univers infini. Parce qu'il est infini l'univers. La réalité est bien mieux que n'importe quel film de science-fiction, je peux vous l'assurer. Et je termine avec cette phrase qui dit « Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. » Il n'y a pas d'ascenseur vers le succès. Il faut prendre l'escalier. Et d'ici là, n'oubliez pas d'être Blue Dot et d'alimenter vos passions. Parce que le futur, ça commence maintenant.